Bonjour à tous, c'est Oracvon, et on se retrouve pour une nouvelle session de l'ombre de la guerre, l'internueux ou Shadow of War, Middle Earth. Dans l'année session qui s'est un peu arrêtée abruptement, nous avions tout simplement affronté pour la dernière fois Sauron autant en tant que Talion avec notre armée et autant en tant que Celebrimbor contre Sauron lui-même. Et après, moult et moult trahisons et mésaventures, nous avons récupéré l'anneau d'Isildur, l'anneau de notre ancien roi du Gondor, ce qui est assez poétique évidemment, et nous avons réussi à conquérir Minas Morgul. Notre but maintenant, avant de terminer la vraie fin du jeu, comme je vous avais dit, où on enchaînera des défenses de château, ça va être de conquérir l'Itlad, la dernière grande zone du jeu, qui est la zone DLC, qui est la zone désertique. En tout cas, j'espère que vous êtes chauds parce que je le suis, et de toute façon, je ne suis pas prêt de dormir, vu que c'est encore Bagdad chez moi, parce qu'il y a tout qui pète, c'est un plaisir, j'ai envie de crever, et vous aussi j'espère. Allez, let's go, c'est parti. Positivité, let's go, ça va être super fight. Nous venons te chercher. J'avoue que c'est un peu compliqué, on n'est pas trop en bon mood actuellement, et en plus avec les connards de merde qui foutent le bordel chez moi, ça me pète les couilles. J'ai envie de clamser ma grosse rum. Alors, excusez-moi, on ne va pas mettre de mauvaise ambiance, on va chill, on va rigoler tous ensemble, ça va être cool. Il faudra aussi que je fasse d'ailleurs les avant-postes, je pense que je les clirerai en live, peut-être une session clear d'avant-postes, un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on, où est-ce qu'on doit aller ? Bon, en live à cette heure-ci. Oui, alors, oui, d'ailleurs, petite information, parce que c'est vrai que là, je fais un live un peu impromptu, il y a une heure assez tardive. À partir de maintenant, je vais faire énormément de live, voilà, tout simplement parce que normalement, à partir de janvier, je pense à reprendre un CDD, tout simplement, ou peut-être un CDI, pas de 35 heures, mais de plusieurs heures, donc il n'y aura plus de live l'après-midi. Donc, je me permets de maximiser le nombre de lives pour éviter, et potentiellement, évidemment, après, ça ne quémande rien, je ne dis rien, mais voilà, pour essayer de maximiser, entre guillemets, ce que je peux apporter à la plateforme Twitch avant d'aller trouver un taf pour, entre guillemets, peut-être minimiser le taf que j'ai à faire pour continuer sur Twitch. Voilà, c'est, voilà, je dis ça comme ça, mais voilà, donc jusqu'en janvier, normalement, vous allez avoir énormément de live. Évidemment, il y aura toujours des jours où je vais peut-être me prendre, comme hier, ma petite journée avec ma copine ou avec des potes, mais normalement, sans déconner, c'est possible qu'il y ait des jours où il y ait 7, 8, 9 heures de live, où, à mon avis, peut-être que ça se trouve, il y a des moments où je ferai des potes, parce que peut-être que je ne tiendrai pas le rythme au niveau physique et au niveau mental, mais il y aura beaucoup plus de live, ça, vous pouvez être sûr. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes prêts, il va y avoir beaucoup plus de live, beaucoup plus de contenu, que ce soit sur YouTube, sur Twitch. J'espère que vous serez là aussi pour m'accompagner, parce que c'est quand même vous qui faites mon succès ou non sur une chaîne, cette principe. Donc on verra bien. Au niveau de l'armée, ça se passe comment ? Ouh, ça a pété. Ok, lui, on a 3, 3, 3, 2, 1, ok. Est-ce que... Il y en a un, ah, il y en a un là. On va aller faire ça, parce que c'est une quête de un jour, qui se passe, je crois, contre un autre. Non, pas contre un autre, ok. Je serai là, merci Deva, ça fait que ça, mon plaisir. Deva qui est là, autant dans le soutien moral que le soutien streaming, c'est agréable. Très agréable. Même si, techniquement, je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient m'aider, mais j'ai pas envie de les embêter. Parce que, ils ont déjà assez de trucs à penser que de m'entendre pleurnicher. Calibri meurt. Je sais seulement que c'est mon ennemi, j'aurai. J'ai envie de dire, techniquement, on a vu que c'était... On a vu que Calibri meurt s'est absorbé. Donc, Calibri meurt a réussi à reprendre le dessus. Je pense pas, vu que c'est une salope. C'est une merdasse. Calibri meurt. Oh, le flot. Bah, parce que t'as pas le choix. Surtout, tu te fais tuer. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle, si t'avais pas envie de te faire marcher dessus, tu deviens chef. Il vient de se faire enchaîner le cochon. On va attendre un petit peu. Il me voit pas, il me voit pas. Est-ce que je peux assassiner un mec par derrière pour essayer de l'avoir ? Non, j'ai pas l'impression. Ah, merde, putain. J'ai pas réussi. Oh, la proie va changer. Oh, il s'appelle le tauride. Oh, le tauride, il est sexuel. Oh, my God. Oh, vas-y. Tauride, moi, le cul, pardon. Le mec, il part en couille. Salut, DBM Bibilton 57. Salut tout le monde, comment tu vas ? Bonjour, toi. Casse-toi. Merci, coucou. Allez, hop, dans ta gueule. Dans ton petit cul, là. Petit cul de salope, là. Le tauride, je vais lui refaire le cul au tauride. Ça va bien, tant mieux, tant mieux. Oh, le bâtard. Wouhou. Allez, viens le tauride, je vais te refaire le boule. Merci. Tout m'en faire, désormais. Et voilà, allez, hop. C'est recruté. D'ailleurs, je crois que c'était un mec qui était solo pour le chef. Non, je crois pas qu'il était solo, lui, pour le chef de guerre, par contre. Bon, t'es en ligne, disponible. Je sais plus combien on est le level. Je crois 38, une couronne comme ça. Je pense. Je t'ai courir sur YouTube, t'es un roi. Merci, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Merci, merci. Tu m'as découvert grâce à quoi ? Quel contenu ça m'intéresse ? J'aime bien savoir un peu d'où vous venez. Ah, de quel contenu vous venez, pardon. Mais ça fait plaisir, merci. Ah, on va peut-être éviter de crever. Oh, je suis en train de tousser ma mère, là. C'est par où ? C'est par où ? Oh, c'est par là. À droite. C'est à droite. Ma truane. De haut de la République, qu'est-ce qui est rime ? Ah, quel plaisir, quel plaisir. J'espère que... T'en es où dans les aventures de The Old Republic ? T'as tout regardé ? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que t'as dû découvrir. Après, avec quelle aventure t'as découvert ? Skyrim, ça revient. Je sais que quelques personnes m'ont demandé quand est-ce qu'il y aura un retour de Skyrim. Mais comme j'ai expliqué, il n'y a même pas 5 minutes vu que le nombre d'heures en live va vraiment augmenter, mais vraiment de façon exponentielle. Plus millions, là. À mon avis, vous aurez de quoi faire et il y aura beaucoup de lives comme ça, un peu de séries que, d'habitude, je faisais peut-être un peu longtemps qu'ils vont repopper. Que ce soit du Skyrim, du Zio de la République, du Tezo, du... Il y aura des lives partout, de toute façon. Je ferai des lives jusqu'à en tomber dans les pommes en plein live. Bam ! Ah, normal. Comment ça, normal ? De quoi ? De faire beaucoup plus d'heures de stream ? Pas forcément normal, mais ouais. Ou normal dans le sens où je n'ai pas le temps de faire tout. Non, t'as qu'à être jeu troll quand je dis ça, évidemment. Oh ! Main de sang, ok. 30, donc lui, il peut gagner. Le bleu ! Oh, il s'appelle le bleu. Il est bleu. Eh, t'as pas le temps pour faire tout. Ouais, c'est ça. Bah, en soi, si, j'ai le temps. Mais après, il faut avoir le temps mental, quoi. Surtout ça. Temps mental et temps physique. Oh, putain. Bah, il est out. Salut, mec. Je te recrute. Merci. Bah, surtout réel. Ouais, c'est ça. Bah, en soi, le temps réel, j'ai le temps. Ça, c'est pas le problème. C'est pas du tout le problème. C'est un... Franchement, le temps réel, c'est pas tout. Mais du coup, tu m'as découvert avec quelle série de sautards ? Bah, quel perçage de sautards ? Et depuis combien de temps aussi, ça m'intéresse ? J'aime bien un peu savoir duquel vous venez, du gars ici, de n'importe qui. Oui, j'ai le play. Le maître bagarreur. Attends, attends, attends. Tu tapes les mains de sang, je gagne un combat sans que tu branles rien et tu gagnes un titre de maître bagarreur. Mais t'as pas gagné, en fait. C'est moi qui te les fait gagner. T'as rien branlé ? Pas chercher à comprendre. Toujours les merdes qui se la pètent par rapport au truc des autres, évidemment. C'est pas drôle. Allez, hop. Toi, tu dégages. Oups, dans ta bouche. Hihi. Nyeu. Bâtard. Oups, ça dégage. Allez. Moi, j'ai pas besoin de Calibri mort. Calibri merde. J'ai raté. Faire ça. Encore. Encore. Là, j'ai plus de flèche. Quel plaisir. Non, je voulais le 2. Je veux le dominer, s'il te plaît. Tel un mec de BDSM. Je te domine. Et elle est dominée. Oui, reine dominante. J'ai même pas vu si on a un des deux que j'ai capturé, qui était un infiltré. Faut que je regarde. Un kister sit. Nice. L'inquisiteur, très belle série. J'ai beaucoup aimé le faire. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Pas autant que le gars ici, parce que le gars ici, c'est masterclass, mais inquisiteur, énormément kiffé. Boum. On va récupérer des flèches, quand même. Ah, c'est bon, je suis déjà full flèche. Ah, c'est une zone de... Ok, c'est un poste de commandement, ici. Je les ai tous vus, sauf le dernier. Ah, le fameux. Le dernier qui dure 5 heures. Crue comme ça, parce que c'était vraiment la session final. Final session. Allez, on va se faire le gars de l'avant-poste. Oh, non, il faut se faire les boucliers. Ne te protégeront pas plus qu'une brune. Oh, pute. Pardon. Ça va être Luga, le boucher. Chut. Tu as aimé bien, du coup, ça passe vite, les vidéos. Ah, merci, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait super plaisir d'entendre des gens qui disent que tu animes bien, que les vidéos de 5 heures et tout. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des VOD, je me dis, est-ce que j'ai été bon ? Est-ce qu'on s'est bien amusé ? Tu vois, parce qu'en soi, 5 heures, c'est énorme, tu entends ? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question en mode, est-ce que c'était assez bien pour être dire 600 ? Mais quand vous me le dites comme ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'imaginez pas à quel point les streamers, des fois, quand on est petit, des fois, on monte pas, on a pas des soucis, mais ça peut être compliqué. Des fois, on a des jours avec, des jours sans. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui te disent non, ce que tu fais, c'est bien. Ça fait plaisir. Par contre, tu vas crever, toi, Percy. On culé. J'ai des flèches en face. Oh, j'ai des flèches. T'es régulier, ça va. C'est un pas, genre, t'es génial, t'es incroyable. T'es régulier, ça passe. Comme un joueur de foot. Pas que t'es mauvais, pas que t'es bon, c'est que t'es régulier, quoi. Au calme. Coucou, toi. Hop, plus que 3. Ils sont où, les cons ? The buckle, the bouclier man. Oula, y'a des shin men, là, en face. Et hop, Luca, le goût d'un brouché. Luca. Oh, la tête de cul. Mais oui, tu vengeras que dalle, sale mec. Tu vengeras mes couilles. Tu vas te bouffer mes couilles entre les bouches. Entre les bouches. Il a plusieurs bouches, voilà. C'est un orc, on ne sait pas son anatomie. C'est bizarre. Assassin's Creed, like. Chut. Hop. Salut, mec. Comment ça va, les amis, les amours, les emmerdes ? Oh, tante, ils sont enculés, ta maman. La sympathique orchestre, là. Ouais, il stream tard, ce monsieur. Bah, écoute, on n'a pas le choix. Non, si c'était pas qu'à couper et trancher, c'est une expertise. Tout un art. Évidemment, un art. Tu racontes te dépasser et faire de toi un plat de sang. Miam, miam, j'ai la dalle, maintenant. Je vais me bouffer. Je crois que j'aurais de quoi tenir au moins 4 mois en graisse en me bouffant. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire. Il y a de quoi avoir un mois de bouffe et 4 mois de graisse. Encore une fois, je n'ai pas vu si c'était un infiltré. Je suis vraiment le roi des cons. Je t'ai concentré sur le truc d'à côté. Coucou. Bah oui, j'ai battu votre chef. Donc bon, ça se casse. Ça se pétarade. Dans le let's play, ce qui m'a fait rire, c'est les bugs texture à ton village dans ce cas. Ah oui, ça c'était. C'était assez drôle, c'est vrai. Putain, pourquoi ça bug ? Ah c'est bon, c'est des buggés. Il fallait changer la partie. Masterclass, ah écoute. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, que ce soit sur YouTube, en stream, etc. de faire des compiles de vos moments préférés que je sais que je pourrais peut-être utiliser en TikTok derrière. C'est vrai que les TikTok, entre guillemets, je fais tout le temps la même chose. Et c'est vrai que vous n'imaginez pas à quel point, des fois, faire des clips, ouais, faire des clips, ne serait-ce que pendant un live, une connerie, ou même une petite merde, ça peut, entre guillemets, m'aider à me dire ce qui pourrait être apprécié sur TikTok, etc. Parce qu'évidemment, je suis un peu sur TikTok. Voilà. Et ça peut aider. Des clips ? Ouais, des clips, en gros, c'est quand t'es sur un live, tu peux normalement faire un clip. Et en gros, c'est pendant un moment, en fait, que t'as kiffé, ça va faire un petit moment. Genre, par exemple, ça... Ouais, bah, je sais pas si t'as ça que tu demandais. Oui, ah oui, ok, tu disais des clips en mode, est-ce que c'est ça que tu parles, quoi ? Ah, ok, putain. Ouais, bah, excusez-moi, mais vous, 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 vous expliquez mal, hein ! Excusez-moi, bordel de merde, je suis pas censé tout avoir, hein. En plus, ma communauté, c'est que des gens qui s'expriment mal, bordel. Autant que moi, hein, j'ai envie de dire. Je déconne, je déconne. Non, évidemment, mais c'est vrai que oui, non, mais, ouais, si vous avez des clips, n'hésitez pas. Faites-les, de toute façon, les clips, je les regarde tout le temps dès qu'il y en a. Et c'est vrai qu'il y a des petits clips, bah, des fois, il y a des petites pépites que les gens font, et je suis content parce que ça me fait un petit truc, je me dis, hop, c'est parti, let's go. Oh, désolé, non, mais t'inquiète, hein, je rigole. Oh ! 37, donc lui, je peux pas vraiment le up. 39, ça pue. Le Discord, j'ai pas de bot. Le Discord est juste en bas. Tu regardes en bas du stream, normalement, t'as une petite banderole Discord, tu cliques dessus, ça t'amène directement sur le Discord avec le gars. Parce que j'ai la flemme de configurer le bot. J'ai trop la merde, ça me fait chier. Parce qu'en vrai, le truc, c'est que le bot, en soi, j'ai envie de le configurer que pour ça, mais il faut lui donner des accès à d'autres trucs qu'il faut configurer, pour qu'à chaque fois, ils disent oui, non, oui, non, et j'ai la flemme de le faire. Ça me pète les couilles. J'ai envie d'aller lui péter le cul à lui. Chut. Coucou. C'est chiant, je comprends. Ouais, bon, des fois, tu sais, hein. Parce qu'au début, je voulais pas te faire TikTok, ça me cassait les couilles, j'ai mis pas la plateforme. Mais bon, c'est vrai que maintenant, réussir sans les autres réseaux sur Twitch ou sur YouTube, c'est impossible. Donc bon. Allez, tu me serres. Merci. Nous vaincre en saurons. Allez, hop. Donc là, normalement, c'est les deux. C'est dur. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Il y en a qui réussissent. Il y en a, on ne met pas quatre mois. Ils ont un milliard de mecs. Il y en a, ça fait deux ans, ils font du streaming. Ils n'ont pas grand-chose. C'est la vie, quoi. Comme le disent beaucoup de gens, c'est un peu la chance. De toute façon, la chance, c'est à celui qui le procure. Mais on peut là, on peut comment dire, la provoquer. Plus tu streams, plus t'as de chance d'avoir de la chance. Ne serait-ce que c'est raide de le faire découvrir par des gens. Plus tu mets de vidéos en ligne, plus t'as de chance que ça soit vu. C'est mathématique. Plus tu streams, plus t'as de chance. C'est réel. Il n'y a pas de secret. C'est vrai que c'est un peu rageant des fois de se dire que des mecs qui font des trucs en quatre mois, ils y arrivent plus que tout en deux ans et demi. Mais bon, c'est la vie. La vie, c'est pas les bisounours. C'est au petit bonheur la chance des fois. C'est dans tous les domaines d'ailleurs, pas que dans le streaming. Oh putain, il preuve des flèches enculées. Il est enragé. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Enfin, attendre, fais chier. C'est parti pour la roulade zone. Wouhou. 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 Quand on y reviendra, c'est obligé. Ouais, bon, écoute. On verra bien. C'est pas que j'y crois de moins en moins. C'est juste que, bon, voilà, moi, je fais ça pour le kiff à la base. Si je peux en vivre, c'est tant mieux. C'est pour ça d'ailleurs que je vais full streamer vraiment comme un gros port jusqu'en janvier là. Après janvier, j'en ferai toujours tous les jours à peu près, mais je vais un peu me calmer. Mais là, vraiment, on est parti sur, à mon avis, du 5, 6, peut-être 7, 8, 9, 10 heures par jour en fonction. Parce que j'ai vraiment besoin d'en faire. Et déjà, je kiffe ça. Et en même temps, bah, faux. Faux, faux, faux. Donc, on verra bien. Est-ce que tu peux te décalmer, s'il te plaît ? J'ai besoin de toi, t'as un infiltré, enculé. Même si tu joues à un jeu qui est nul, en fait, t'es fort sur l'animation, c'est très fort. Ah, bah, écoute. J'aimerais bien que tout le monde pense comme toi, hein. Mais bon, c'est... Je sais pas. Je sais pas, écoute. Il y en a des gens, ils ont beau aimer ce que je fais, ils viennent pas sur tous les streams. Mais ça, c'est chacun son choix. Soit ils sont pas disponibles, soit ils sont pas... Voilà, quoi. C'est la vie. Je vais pas en faire... Oh, c'est le premier avec volonté de faire que je vois de ma vie ! Incroyable sur cette partie, c'est fou. Oh, je vais te tuer. C'est des esprits égarés. Des premiers égarés, là. Bon, bah, mec, je vais t'apprendre la life. T'as pas voulu me rejoindre, tu vas crever. Voilà, allez ! Bolg l'effrayant de Terra, ta race, là. En plus, c'est un légendaire, donc à moi les sous. À moi le stuff. Là, ça dégage. Après, on est pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, écoute, hein. Il y a des gens, ils aiment regarder du hot tub, il y a des gens, ils aiment regarder des trucs. Peut-être que ce que je stream, ça plaît pas. Ou peut-être que c'est mon énergie, ce que j'envoie. La qualité de mes streams, j'en sais rien. Chacun ses choix. Voilà, on tabasse son... Ouais, c'est une bouteille, je respecte. Euh, putain. C'est comme, tu vois, toi, tu me dis, par exemple, tu me dis que tu regardes Skyrim, tu regardes plein de trucs. Mais, tu vois, peut-être que là, tu regardes ça. Peut-être que tu regardes pas d'autres trucs. Ou peut-être que plus tard, t'auras pas, entre guillemets, le temps de regarder d'autres choses. Tu vois, c'est plein de choses. On sait jamais, hein. Attends, c'est un de mes gars. Ah non, mais non, oui, c'est un hen des autres. Putain, je suis con. On sait jamais de quoi l'avenir est fait, hein. Est-ce qu'il y a un commandant de... Non, il y en a pas, ok. Je t'en vois, est-ce qu'il y a un commandant ? Ouais, ça va, on a pas tous le temps. Ouais, c'est ça, tu vois. On a pas tous le temps. Si tu fais avoir la commu, il faut faire plein de trucs, hein. Il y a des époques où je faisais plus de vues. Il y a des époques où je faisais moins de vues. C'est... Ça, c'est que de la stat, hein. Faut pas... Faut pas se formater en mode... Oh là là, j'ai fait 40 vues de moins. Oh, ouh ! Bah, non. Si tu pars de ce principe-là, t'y arriveras jamais. Faut tenter, tu tentes. Il y a des jeux, ils te font kiffer. Ils font moins kiffer les autres. Écoute, c'est... C'est... C'est la vie. C'est le chef de guerre en retournant ses orques morts contre lui. Ah, c'est un... C'est un mort vivant, ok. Intéressant. Mais c'est la vie, voilà. Je vais pas... Je vais pas me morfondre. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas... Écoutez, hein. De toute façon, faut le faire et pas regretter, même si tu perds pas. Ouais, bah de toute façon, je le regretterai jamais en soi. Parce que je suis content d'avoir essayé. Non, ce que je regrette plus actuellement, c'est qu'à plusieurs époques de ma vie, j'avais, entre guillemets, lancé des petites chaînes YouTube. À une époque où c'était, entre guillemets, plus simple de faire du contenu et d'être, entre guillemets, vu. Parce que c'était à l'époque des Let's Pay, etc. Et même, il y avait moins de gens qui streamaient ou faisaient des vidéos. Et qu'à chaque fois, j'ai pas eu le mental, je faisais 4, 5, 6, 7, 8, 10 vidéos. Et après, voilà, je continuais pas. Alors que si j'avais peut-être continué, peut-être que je serais plus connu maintenant, tu vois. C'est la vie. Voilà. Je regarde, à une époque, je faisais 15 vidéos, j'avais 40 abonnés. Maintenant, j'en ai fait plus de... Je dois avoir pratiquement 300 VOD sur ma chaîne YouTube. Genre même pas de dispray. C'est la vie. Maintenant, il faut plus se faire. Il faut tenter des trucs. Il faut... Voilà. C'est comme ça. À l'ancien, t'aurais percé avec tes l'esprit obligé. Ouais, bah tu vois, c'est pas grave. Mais bon, il y aura bien un moment. Tu vois, c'est en fonction des Let's Play, c'est en fonction des trucs. Moi, par exemple, je regarde mes Let's Play 2K en coop univers. Je sais qu'à chaque fois, ça marche. Genre, par exemple, c'était ma première... Mon premier Let's Play qui a vraiment bougé à l'époque. Ah, coucou, toi. 2K, masterclass. Et tu vois, par exemple, tu vois, 2K, quand j'avais fait... Ouais, 2K, W2K. Le premier, il avait fait... Voilà, il avait fait 2000 vues. Ça avait fait vraiment sur le temps. Tu vois, au début, j'étais en mode, ouais, elle a fait des vues. Après, 2000, alors j'avais quoi ? J'avais 100 et quelques abonnés. J'étais en mode, what the fuck ? Ça a percé de fou. Et là, la dernière que j'ai lancée, quand le 2K 23 est sorti, elle a fait 4000 vues, tu vois. Et c'est ma vidéo la plus vue de ma chaîne. Et ne serait-ce que la vidéo en elle-même m'a fait gagner 80 abonnés. Quand j'en ai genre 400 et quelques. Donc tu vois, c'est... Par rapport au pourcentage de mes abonnés, c'est énorme. Et tu vois, il y a des Let's Play, des fois, il marche. Des fois, il marche un peu moins. C'est comme ça, hein. Par contre, vous êtes obligés d'être tous 44, là, membres d'enculés. Wow. Ça commence à casser les couilles. Je pense que je ne vais pas m'en sortir sur celui-là. Bam ! Putain, mais il est insensible à la glace, c'est insensible à l'eau. Il commence à me casser les couilles, celui-là. Viens ici, toi. C'est pas toi. Oh, putain, il est anti... Oh, il est anti-sol, l'enculé. Maman, la... La reine des connasses. On va faire un truc, parce que ça sera plus simple. Allez, voilà. Un petit grog. Merci. Wouhou. Salut. On va faire le gros, d'abord. Plus simple. Parce que les gros sont plus simples. Donc, on conquérir le fort. Ouais, c'est ça. C'est ça le but de la session, voilà. La session, là, c'est conquérir la dernière forteresse. Comme ça, après, il ne me restera plus qu'à faire les défenses et terminer le jeu. Et ensuite, on fera un peu l'annexe. Peut-être 200%, je ne sais pas. Je verrai. Et ensuite, on fera le DLC le tariel, le DLC bar à nord. Et après, voilà, on ira sur d'autres jeux. On fera d'autres trucs. Et de toute façon, il y a un milliard de let's play que j'ai en cours. Et de toute façon, il y a énormément de jeux que je veux faire. Que ce soit du vieux jeu, de la ROM, du nouveau jeu. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. 90% des jeux qui ne sont pas connus ou pas regardés, mais ils m'en bas les couilles. Je pars du principe qu'en fait, si je stream des jeux que je n'ai pas envie de streamer ou des jeux trop connus, déjà, on ne me reconnaîtra pas et on ne me verra pas. Et si je ne fais que des trucs qui ne me donnent pas envie, ça se vend en stream. Et ça, je ne sais pas, c'est témoin investi, témoin dedans. Moi, j'aime entendre quelqu'un de passionné ou quelqu'un qui aime son jeu quand il joue. On va entendre quelqu'un qui joue un peu pour l'obligation. C'est toujours moins kiffant. C'est que mon avis, bien sûr. Enfoiré. Ah putain, ils ont mis l'étendard, les fils de pute. Culez de vos morts. Quoi ? Eh oh, l'étendard, elle est partie, enfoiré. Il est fou, lui. Réel, ah, merci, merci. Si tu fais un jeu que tu kiffes, on va kiffer. Ouais, ouais. Allez, rabaisse-toi, sale merde. Allez, 39, ça dégage. Après, c'est vrai que malheureusement, il y a des jeux que tu peux kiffer, etc. Mais bon, ils ne seront pas regardés quand même. Ça arrive. J'ai un exemple, sautor, je surkiffe. Je sais qu'il n'est pas. Ce n'est pas non plus le jeu le plus regardé du monde. On va de là. Ah, chien, putain, ouais, je me suis pris. Oh là là. Je ne sais pas trop ce qui se passe actuellement. Compliqué. Putain, je n'ai plus de flèche. T'as commu, je slash le jeu. Après, comme je l'ai dit souvent, en soi, une personne peut changer ton stream aussi. Par exemple, je me souviens, moi, en soi, il y avait une époque où j'avais trouvé un streamer un peu comme par hasard. En regardant, en fait, je voulais faire du Dragon Quest 9 et je voulais regarder si on peut le streamer en live. Donc, j'avais trouvé sa chaîne comme ça. Et je me souviens, par exemple, moi, à l'époque, j'avais dû lui donner un petit 70 balles en tout sur tout ce que j'ai donné. Même pareil, on peut se dire, ouais, voilà, t'as un milliard de gens, etc. Il y a des fois, je me souviens qu'une fois, j'avais deux viewers qui étaient arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Ils avaient fait un battle de sub et j'avais gagné quoi ? J'avais gagné 50 subs pour la soirée, tu vois. Et pendant un mois, j'ai eu 50 subs de plus. C'était énorme. En soi, c'est pas resté, mais sur le moment, ça fait plaisir. Scarface, ouais, c'est ça. Oh, coucou. Vous commencez actuellement à me péter les couilles, là. Toi, tu dégages. Voilà. Putain, mais ils sont tous résistants au gel. Mais ils sont infernales dans cette zone. J'ai pépé, je vais péter un câble. Ils ont anti-saut, anti-gel, tout. C'est anti-exécute, les enfoirés, là. Ok, il n'a pas anti-exécute. Oh, putain, il a tellement de vie. Oh. Ils sont chiants, ouais, de fou. Oh, la vache. Paraba, paraba, pa-pa-pa. Il est où, ce compré, il est là. T'as pas une tête ? T'as pas de tête à claques ? Putain, c'est tellement chiant. OMG, ne pas péter un câble, s'il vous plaît. Non ! Ah, j'ai appuyé, le jeu m'a baisé. C'est un qui veut. Putain, n'est pas s'énerver, c'est la clé pour gagner. Putain, d'enculé, va te faire foutre. Espèce d'empaffaire. Putain, gueule de merde. Et ça ripop à l'infini. Oh. Je fais les bacs. Il a anti-saut, j'avais oublié. Parce que j'ai Alzheimer. Oh. T'as que tu as, toi ? Et du coup, ça me l'a pas compté. Putain de merde. On va faire ça. On va peut-être pouvoir mettre des coups gratos comme ça. Non. Voilà, ne me nique pas, s'il te plaît. Merci. Il est où, le con ? Où est le boss ? Où est le boss ? Là-bas, là-bas, là-bas. Vine, vite. Faut pas perdre mon... Voilà. Tant ta mère. On va y arriver, on va y arriver. J'ai déjà eu plus dur. On va y arriver. Side propre. Dans ta race, toi. Non. Tiens, voilà. Tu tiendras pas. Le meilleur, c'est Ratbag. Mais de fou. Premier chef de guerre. Allez, hop. Ça dégage. Zouka, Zouka, là. Zouka Briyat, là. Le russe. Dégage. Il est fou, lui. Ouh. Ah ouais, d'accord. Ils sont ragés quand même. Ah putain, parce que j'étais dans un avant-poste. C'est pour ça qu'il a pété un câble, enfoiré. Ah merde. Je l'ai pas capté, ok. Voilà, mais mec. Je suis chaud, je suis chaud. Coucou. Au revoir. Allez, la traque. J'ai au moins un de mes potes, ça c'est cool. On va dire que ça m'ercie encore à 44. Parce que double 44 qui me fonce sur le cul, là, ça fait chier. 35, parfait. Mogue l'effroi. Par contre, mec, je vais pas te laisser passer. Je vais pas te laisser partir. Ok. C'est bon. Wouhou. Ah non, je voulais m'arrêter avant, c'est pas grave. Allez hop, brisé. Oh bah mission terminée, c'était rapide. Et voilà. Ah, ça, c'est ce qu'il s'appelle de l'efficacité, mon gars. Allez hop, ça dégage. Ah, c'est pas un infiltré, dommage. Bon, c'est pas grave, ça me ferait un or pour l'attaque. Nice. Le talent, regardez-moi ça. Comment j'ai trop géré ? C'est fou. Du coup, l'épreuve grog, on s'en fout. On va aller... Alors là, c'est un 2v2. Oui, c'est un 2v2, parfait. Ok, ça c'est cool. 2v2, potentiel... Deux potentiels chefs de guerre que je pourrais utiliser. En un filtre. Potentiellement. J'aimerais bien, j'avoue, avoir peut-être un chef de guerre, mais complètement. OMG. Qu'est-ce qu'il y a OMG ? Parce que j'ai été trop rapide. Speed run des missions, let's go. Vraie idée. Vraie idée de quoi ? Je dis tellement de trucs à la minute que des fois j'oublie. Faut me rappeler des fois, j'ai un Alzheimer, je suis vieux. Et il est tard en plus, putain, il est 1h31. Chef de guerre, bah oui, oui, oui. Tu captures tous les gars infiltrés, comme ça, hop, tu le trahis. Ça fait une défense en moins dans le château en face. Surtout si ça peut être les grog de guerre, les portes, les trucs comme ça. Ça peut toujours être cool. 27, putain, il est bas level pour la zone. Je le fais gagner du coup, comme c'est gradé level. C'est méta, ouais, c'est ça. Oh, il a un petit flou, lui. 30 et 27, t'ins, ils sont. C'est pas les plus hauts level du groupe, hein. Il est même plutôt les merdes du groupe, hein. Ok. Petite mouche de morgueil. Explosion. On va voir, on va voir. Voilà. Ok, il a plus beaucoup de vie. Salut, mec ! Wouah, il a une lance dans la tête ! Wouah ! Ah, à l'épreuve des flèches, t'enculé. Nice. Quel plaisir. Ah, anti-saut à l'épreuve des flèches. Wouh ! Ah, quel plaisir ! J'aime ce que je vois. Ah, putain, j'ai pas réussi. My bad. Alors, toi, déjà, tu dégages. Casser les couilles longtemps. Putain ! J'ai pas sauté dans ce chemin-là ! Wouah, 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 tete, tete. Voilà, merci. Tu te brises, tu fermes ta gueule. Oh, mais dis donc, il est fou, lui. Rejoins mon armée, voilà, et hop. Kougal attrapeur, là. Cougar ! Infiltré, parfait. Cougar l'attrapeuse, là. Il est fou, lui. Ok, il y a son pote. Salut, mec. Comment ça va, les amis, la famille, les amours, les emmerdes ? Oh, t'as pas l'air d'aimer les flèches dans ta tête, toi. Et voilà. C'est une mille fou, c'est ça. Cougar l'attrapeuse. Allez. Un petit infiltré, quand même, de cette mission, ce serait cool. Yes, un infiltré. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pas vraiment de mission. Les chefs de commandement sont pas intéressants. Voilà, du coup d'avant, c'est ça. Je vais aller faire lui, parce qu'il est pas trop chien à combattre. Il est pas dans une zone de combat. Je pars le chopper assez vite. En plus, je crois que c'est un infiltré, lui aussi, parce que les deux étaient désinfiltrés, je crois. Avec un peu de bol, je me fais embusquer par un autre, comme ça, j'en récupère deux. Ok, ils ont des bots cibles, on va voir. Allez, ok, c'est un truc à terre. J'ai mis l'indice. Cherchez Asbroor. Il est où, ce con ? T'es où, Asbroor, là ? C'est Asbro, mais il nous broie les couilles, donc Asbroor. Ou Asbro, Mord Hardcore, ça marche aussi. Putain, il est où, ce con ? Eh oh ! T'es où, bouffon ? Putain, mais quelle casse-couille. Putain, mais ça va, il fait pas trop chier, lui ? Putain, on va trouver. Ok, est-ce qu'il a perdu un truc ? Peur de la furtivité. Oh ! Donc, il va être facile à capturer de fou. Insensibles aux exécutions, à l'épreuve du gel, toujours, ok. Vontes, si j'arrive à le fufu, il est foutu, quoi. T'es en mode Nazgul ? Bah forcément, mec, hein. Toujours, toujours. Un peu chaud à l'avoir en mode furtif, là. Yes, je l'ai eu. Dommage, mec ! Oh, il est terrifié ! Oh, allez, hop. Voilà, allez, hop, t'es à bras. Sale merde. Bah. Ça, c'était rapide. Je serai ton élu, voilà. Hop, infiltré parfait. Ça en fait un de plus. Wouh ! Hop, explosion ! Bam ! Il a peur de la victime. Ah, il est de fou, hein. Je dégage. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Voilà. Oh, il a sauté, lui, hein. Il a fait vol planer le cochon. Du coup, toujours pas de nouvelle quête d'attaque de con... Non, toujours pas. Où est l'autre ? L'autre est par là, ok. Pas de déplacement possible. Nice. Tu leur apprends le respect, ça. Ça, c'est réel. Elle va être de fou. On va prendre le respect, c'est chien ! J'ai pas de job. Ok. Hey, good job, oui. Oh, j'ai pas de job, c'était pas mal aussi. J'aime bien, j'aime bien. Let's go ! Alors, il est où, le connard ? Euh... Oui, Goldy. Goldy, Goldy ! Ah, Goldy Roger, là, t'es où ? Où, culé. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre, les gars, là. J'espère que c'est pas une nouvelle bagnole qui a pété dans le quartier. Ça fera encore plaisir. Encore trop bien, envie de crever. Le roi des arabes, ce sera moi. Oh, putain ! Mon dieu ! Oh, c'est Skyrock, là, à cette heure-là. Mon dieu, infernal ! Euh... Putain, mais il est où, le roi des connards, là ? Ah oui, ça va ! La zone, elle est pas trop grande, là ? Ah ouais... Ah, t'es algérien, t'inquiète, ok. Le fameux passe, le fameux passe, passe, humour noir. Je suis, donc je peux. Toi, t'avais des cartes qui disaient, je pense, donc je suis. Et les autres, t'as, je suis, donc je peux. Ça marche aussi. Je suis, donc je me permets. Putain, putain, mais il est où, ce fils de sa mère, là ? Il me casse les couilles. Oh, trounose. Non, mais il me casse les couilles, le roi des connards, là. Eh, roi des fils de chien ! Putain, il est où ? C'est infernal. Wow, t'es où, mec ? Il me casse les couilles. Dans le premier degré, il me pète les couilles. C'est infernal. Allez, on va en chercher un autre, parce que là, je vais commencer à m'énerver. C'est pas le but. Alors, attendez, on en est où au niveau des commentants ? Tu sais, ça brûle, trois voitures de police, ça s'arrête pas. Ouais, c'est n'importe quoi, ça me casse les couilles. Ça me pète les couilles de premier degré, en fait. C'est n'importe quoi. Putain, ça fait chier ! Le Zouka, c'était le dernier qu'il me fallait pour une quête. Putain. Lui, j'ai besoin. On va prendre ça. Ils ont ramené la Berry. Ouais, ouais, bah ils ont raison, hein. Je suis désolé, mais franchement, il y a des fois... En fait, ça énerve tellement, parce que ça sert à rien. En plus, derrière, c'est le cas de leur payer. Ça casse les bagnoles, les pauvres gens, c'est ça. Les magasins, les machins. Moi, j'ai du bol, franchement, de ne pas, entre guillemets, avoir un magasin ou travailler dans un magasin, mec. Imagine, j'ai un taf et là, le magasin, il se fait caillasser, l'herbe. J'ai plus de travail. Ou imagine, j'ai un moyen de locomotion. Allez, hop, t'économises 1500 balles pour une bagnole et après, t'as plus rien. Franchement, des fois, je suis vraiment content, entre guillemets, que mon travail, si je puis dire. Comme dirait ma mère, parce qu'elle aime le répéter. Parce que ce que je fais, c'est pas du travail, alors que j'en fais plus de 70 heures, voire 80 heures par mois. Quel plaisir. Je suis content, entre guillemets, d'avoir des horaires et un truc qui me permet de faire un peu ce que je veux. Salut, mec ! Ouh, dans les couilles ! Oh, les bolobols de l'orco, là ! Allez, rejoins-moi, connard. Les cas, ils font pas ça aux Champs-Elysées. Non, mais en vrai, même aux Champs-Elysées, en soi, ça casse les couilles. Je veux dire, une manifestation, oui. Une manifestation pour les droits, ça, voilà, c'est dans le droit français. C'est un peu notre religion limite, maintenant, les manifestations, parce qu'on aime ça. Voilà, c'est la vie, quoi. Je veux dire, voilà, on est limite, la France a été créée autour, maintenant, de la Révolution française. C'est dans le droit constitutionnel, c'est notre droit. Voilà, c'est comme ça qu'on s'exprime, nous, les Français. C'est engueulant, de toute façon, c'est pas s'exprimer autrement. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière, quel intérêt de tout péter. Mais ça, c'est comme les connards, malheureusement. C'est les gars, ils veulent juste tout péter, ils veulent tout foutre le bordel. Ça fout le bordel, ça décribilise les manifestations. Ça fait qu'après, la police est encore plus vénère. Donc, les gens, entre guillemets, normaux sont encore plus vénères. Donc, après, la police est encore plus vénère. Et après, ça détruit le truc. Et après, les gens sont encore plus sacrants. Et ça fout le bordel, ça fait une guerre civile. Ça fait juste chier, j'en ai ras-le-cul. Après, derrière, il faut réparer les impôts qui, d'habitude, sont là pour, entre guillemets, nous aider. Ou pour aider à l'espace public. On les utilise des millions à devoir réparer les conneries des fils de putes qui cassent. Et qui s'amusent pendant 3 minutes. Et qui, au final, vont coûter des millions et réparer en 4 ans. Et ça casse les couilles. En fait, ça change rien, ça sert à rien. Et après, il y a des accidents. Parce que les policiers, ils en ont ras-le-cul. Parce qu'ils se font attaquer, insulter, harceler tous les jours. Et après, il y en a un qui fait un câble ou qui fait une connerie. Et après, ça tue quelqu'un. Voilà, malheureusement, comme le gamin de Naël. Évidemment, la personne qui a fait ça, c'est scandaleux. Elle n'aura pas dû le faire. Je ne... Voilà, je ne vais pas dédramatiser le truc. C'est horrible. Mais voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Et évidemment, forcément, il y a un policier qui fait une connerie. On va stigmatiser tous les policiers. Par contre, après, dès qu'un policier se fait caillasser la gueule. Ou qu'un mec, parce que j'ai vu, il y a trois policiers qui n'étaient même pas en service, qui se sont fait casser la gueule. Il y a un autre policier qui s'est fait traîner par genre une dizaine de manifestants sur 100 mètres. Il a la gueule en sang, c'est le bordel. Ils se font péter la gueule, ils ne se font pas aider, ils se font chiés dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont associés à l'État, parce qu'ils aident l'État, parce que c'est leur travail. Et parce qu'évidemment, tout le monde a dans l'idée de... Il y a un mec qui a tué quelqu'un, donc c'est tous des connards. Donc ça commence à... Ça pète les couilles, c'est un bordel mon. Ça fait chier, c'est n'importe quoi. Il n'y a qu'en France qu'il y a ça. Dans les autres pays, les mecs qui casseraient les couilles, ça serait de prison. Ou alors, tu te prendrais une grosse amende. Mais non, il faut protéger ceux qui... Voilà, ils sont jeunes, gna gna gna. Ils ont eu des vies difficiles. Leurs parents ne sont pas là. Non, non, si tu fais une connerie, tu payes, tu fermes ta gueule. C'est chiant. Il y a des honnêtes travailleurs qui font des conneries. Il y a des mecs qui sont en prison, parce qu'ils ont fait des mauvais placements dans des banques. Parce qu'ils ont escroqué des trucs. Ou parce qu'ils ont fait des petits crimes qui, parfois, c'était pour sauver leur famille, etc. Et tu as des connards qui font plein de conneries, qui méritent d'être balancés en tôle. Ou de se prendre plein la gueule. Et qui ne peuvent pas parce que l'État, il prend trop longtemps. Parce que la justice, ça prend trop longtemps à être faite. Ou parce que tu as les gens qui... Tu as les prisons qui sont surbookées. Et voilà, tu as des gens qui sont, entre guillemets, pas énormément délinquants. Ou qui, techniquement, ne devraient pas vraiment être en prison par rapport à d'autres. Qui, eux, se baladent tranquilles. Allez, tiens, j'ai cramé 15 bagnoles. J'ai pété 3 magasins. J'ai fait un homicide. Bah, tu sais quoi ? Oh, allez, on te relâche. On a passé de preuves. Et après, oh, bah, tiens, t'as pas de carte de séjour. Ou alors, t'as 90 entités. Donc, comme t'as 40 identités, bon, c'est pas lequel choisir. Donc, on va faire, oh, bah, tiens, allez, on te relâche. Et après, voilà. Et après, c'est le bordel. Il recidive. Et après, il tue des gens. Et après, on dit, oh, c'est pas grave. Oh, là, là. Et après, on va faire un plein. On va faire, oh, là, là, il est mort. C'est triste. Bah, ouais. Bah, si vous avez fait votre taf depuis le début, il serait pas mort, le mec. Et puis, voilà. Et au final, après, on va s'émouvoir pendant deux semaines. Et après, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va s'émouvoir pendant deux semaines. Et on va réoublier. Et il y a un autre truc qui va se passer. Quelqu'un d'autre qui va mourir. Et ça va être encore un drame. Et on s'en battra les couilles. C'est une machine. C'est... Ça sert à rien. Ça pète les couilles. En fait, c'est n'importe quoi la France. Oui. Mais moi, j'aime la France. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que la France, c'est mon pays. Je la respecterai toujours. Moi, je suis un patriote invétéré. C'est comme, par exemple, quand les gens, je les vois dire « T'as un drapeau de France, donc t'es forcément un facho. » « T'es un raciste, t'es un machin. » Non. Je suis fier de ma France. Je suis fier de mon pays, de ma culture, de mon histoire. Je suis fier de tout ce qui me fait, moi, d'un Français. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on me détruise mon pays, quoi. Que ça soit des gens de l'intérieur, des gens de l'extérieur. Parce que ça peut être tout le monde. Il y a autant, parce que j'entends « Ah, c'est forcément les étrangers, n'importe quoi. » Il y a des étrangers, il y a des gens de l'intérieur aussi. Il y a des Français, il y a n'importe quoi. Voilà, il faut être fier d'être Français. Il faut aider la France. Il ne faut pas lui chier à la gueule. Ce n'est pas en faisant des manifestations en détruisant tout que la France va aller mieux. Non. Elle va partir en couille. Les gens vont être encore moins bien. Donc, ils vont encore plus se faire de conner, etc. C'est un cercle vicieux. Il y a un moment où il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Et qu'à un moment, on se sort les doigts du cul, arrête de péter des câbles pour rien. Ou pète des câbles justifiés, mais des câbles modérés. Et qu'on pète pas et qu'on fait pas de la stigmatisation pour tout le monde. Que ça soit en mode « Ouais, il y a des théoristes, donc tous les musulmans, c'est des théoristes. » Non. En mode « Il y a des policiers qui tuent des gens, donc tous les policiers, c'est des connards. » Non. Il y a des moments où il faut dire les choses. Il faut faire les choses. On stigmatise pas. Il y a des connards partout. Il y a des connards que ce soit musulmans, français, catholiques, protestants, je sais pas, prêtres, juifs. Arabes, noirs, blancs, asiatiques, n'importe quoi. On est tous pareils. Et franchement, il y a des cons partout. Il y a des connards partout. Il y a des psychopathes partout. Il y a des fils de putes partout. Ce qu'il faut faire, c'est que ces connards et ces merdes, on les dégage, on les déglingue. Et ensuite, nous, on reste dans notre pays. Et on reste ensemble, tous ensemble, n'importe qui. Et qu'on reste ensemble entre les gens qui aiment notre pays. Et les gens qui veulent le détruire, qui veulent dire « Nique sa mère », bah... Casse les couilles. Fier du pays, mais pas du gouvernement. Oui, bah ça, c'est pareil. Après, le gouvernement, on peut pas leur mettre tout sur la gueule aussi. Je veux dire, autant on peut leur mettre beaucoup de trucs sur la gueule, autant aussi on a notre part. Les Français, on est comme ça. On veut que tout change, mais dès que ça change un minimum notre quotidien, on gueule. Donc comment tu veux qu'après ça soit fait ? Faut aussi que chacun mette dedans son vin. Autant l'État qu'autant les gens. Autant les policiers qu'autant les gens. Autant les gens que n'importe qui. Et avec les autres personnes avec qui on fait des stigmatisations sur tout, c'est ça. C'est ça pour un gamin qui a pris une balle, qui a fait de la merde. Ouais, bon, déva, on va peut-être t'empérer quand même. Je veux dire, il a peut-être fait de la merde, mais se prendre une balle, il l'avait pas mérité non plus. Je veux dire, tu vois, c'est... Encore une fois, faut mettre du... Faut mettre de l'eau dans son vin. Faut faire du 50-50. À la limite, c'est si t'es fait tazer, je peux comprendre. Mais flinguer, ouais, non, peut-être pas, tu vois. On est chiant les français. Oui, mais c'est ça, on est chiant, on veut rien et on veut tout à la fois. C'est pitoyable. Pourtant, j'aime ma France. J'aime ma France, j'aime les gens qui y habitent, j'aime tout le monde. Mais il y a des fois... Ce qui fait mal, en fait, c'est justement, c'est que ta France, elle part en couille. Parce que quand t'aimes ton pays, il n'y a rien de pire. C'est comme, par exemple, avec ta copine, avec... Ah, putain, il a pris la fuite, l'enculé. Non, non, mais tu vas zéro fuir, en fait, mec. On ne sait pas si ça se trouve, le mec qui a mis la main sur le siège ou quoi, le fling, c'est peut-être juste défendu ou ça. Ouais, non, il ne faut quand même pas non plus. Alors, je sais, moi, je suis quand même le fervent, pas admirateur, mais je suis le fervent défenseur de... On ne fait pas de jugement tant que le procès n'a pas eu lieu. Ce qu'on a pu voir, par exemple, avec Johnny Depp, même l'acteur de Kang, qui a été, si je m'abuse, évidemment, en toute proportion gardée, je crois que l'acteur de Kang qui avait été accusé d'agression sexuelle, pareil, il a été acquitté, c'était des conneries. On a eu pareil avec, avec, comment il s'appelle, l'acteur de Barbossa. Il y en a plein d'acteurs, des gens qui, tout simplement, qui, voilà, se font accuser. Mais même, voilà, moi, je suis le fervent défenseur du on ne fait pas le procès avant. Mais là, de ce qui est ressorti et de ce qui se passe quand même, voilà, dans tous les cas, même si l'enfant a fait des conneries, que l'enfant a parlé mal, a fait machin, le tir de flingue est abusé. Normalement, les policiers, alors, je ne sais pas si tu es un policier ou un gendarme, parce que je ne suis pas énormément renseigné non plus, mais normalement, toutes ces personnes-là sont censées, entre guillemets, être équipées d'un taser. Je veux bien qu'entre guillemets, tu peux utiliser, entre guillemets, la force ou une manière un peu plus forte de te faire respecter, ça, je comprends. Mais pas le flingue, tu flingues pas le gosse ou tu ne le tires pas dessus. Tu l'immobilises, soit tu le mets à terre, à la limite, tu appelles un chien, ou alors tu le tasses, tu ne le flingues pas. C'est quand même deux choses différentes, il y a quand même une violence dans le coup de flingue, tu vois. Mais évidemment, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, il y a une connerie qui a été faite. Le mec va se faire, voilà, il va se rétrograder, on va le mettre dans le cul, j'en sais rien, comment ça se passe. Mais voilà, il faut encore une fois tempérer les choses et pas, voilà. Oui, ou même le gazer, oui, c'est ça en soi. Tu lui mets un petit gaz moutarde, bon, il sera aveuglé, il aura peut-être mal aux yeux pendant quelques heures. Mais c'est quand même plus humain que, ouais, de lui sortir le flingue en mode, genre Rambo, quoi. C'est pas les Etats-Unis ici, tu vois. On a bien vu que le système aux Etats-Unis, c'est, voilà, c'est le delbor, c'est pas le moment de le copier, quoi. Après, évidemment, c'est que des avis. Évidemment, voilà, je ne suis pas politisé, je n'ai pas envie de faire des streams politiques. Je n'ai pas envie de, voilà, mais je donne juste mon avis sur des sujets d'actualité qui, pour moi, sont importants. Voilà, il faut être fier des Français, il faut aimer notre pays. Même si notre pays part en couille et que notre pays, des fois, on a envie de lui déglinguer la gueule. Ça sert à rien de se mettre tous le courbouillant entre nous parce que c'est pas comme ça qu'on va aller mieux. On n'est pas austère de ça. Et le flic était dans la voiture quand ils ont tiré, non, peut-être pas envie de se faire shooter ou quoi. Parce que le gosse a tiré sur les flics. Je t'avoue que l'histoire, je ne la connais pas. Je sais juste qu'il y a eu, entre guillemets, un refus d'obtempérer et que le flic, on va dire, il est parti en Rambo et il a buté le gosse. C'est le seul truc que je sais. C'est pour ça que je me dis, et c'est pour ça que je le dis à l'heure actuelle, tant que le procès n'a pas été fait et que j'ai aucune information, je ne suis pas là pour juger, mais au vu de la chose actuelle, j'ai dit juste que le tir de flingue dans, entre guillemets, tous les cas, était peut-être abusé. Tu vois, c'est... J'aime débattre. Oui, oui, non, mais c'est intéressant de débattre. Je suis totalement d'accord. Mais voilà, c'est comme ça. Ok, on va prendre ça, je pense. Je crois que le flic était dans la voiture au capot. Le gamin aurait pu démarrer et le renverser. Oui, mais même, même s'il allait te faire renverser, tu le gaz, tu cours, tu sautes, tu le tasses. Je veux dire, techniquement, si tu peux le flingue, à moins qu'il ait péter le pare-brise et qu'il ait tiré vraiment dans le pare-brise en mode Rambo, en mode, tu vois, je vais te déglinguer la race. Je veux dire, techniquement, tu peux quand même... Il était à gauche de la voiture, oui, voilà. Donc, s'il allait se barrer, tu ouvres la porte, tu ouvres la fenêtre. La fenêtre était techniquement ouverte, je pense, parce qu'il fallait lui parler. Tu le tasses. Genre, voilà, il a démarré par la droite. Oui, c'est ça, tu vois. Tu le tasses à la limite. Voilà, tu ne le tues pas, tu n'essayes pas de le blesser, tu l'incapacites ou l'incapacité. Je ne sais pas comment expliquer, mais il avait la vidéo. Ok. Voilà, ce que je veux dire, c'est que tu essayes peut-être de l'immobiliser, d'empêcher de partir. Et même, franchement, vu tous les refus d'obtempérer qu'on arrive à faire ou qu'on se tape, au limite, tu le laisses tranquille. Oui, ils sont restores dans tous les cas. Il n'y a pas de... Voilà, il y a juste un enfant qui est mort. C'est extrêmement triste. Il n'y a pas de... Je tiens à dire, même s'il ne l'a pas fait exprès, même s'il y a des trucs atteignants, il a tué quelqu'un. C'est inexcusable. Voilà, moi, je fais partie du mec, du principe du... Voilà, entre guillemets, on peut avoir des circonstances atteignantes. On peut en avoir en fonction du profil. Et dans tous les cas, c'est quand même ta faute. T'as fait une connerie. Faut l'assumer maintenant. Tire en taule. Tire à... Tu te feras juger. On verra comment ça se passe. On n'est pas là pour dire, c'est pas bien, c'est bien. C'est... Voilà, c'est la vie, quoi. C'est... Malheureusement. Malheureusement, il y a des gens, ils sont comme ça. Il y a des gens, ça... Voilà, ça se passe comme ça. C'est horrible, hein. Et malheureusement, voilà. Dans toute l'humanité, il y a eu des bavures policières. Dans toute l'humanité, il y aura des bavures... Au niveau, peut-être, de la religion. Au niveau des gens, même. On l'a vu, hein. Combien de personnes, non ? Sans pas exprès à cause d'une bagarre. Sur un réflexe, un peu d'énervement. Où ont tué leur ami, tué leur famille, tué des gens. Ou sous substance, etc. On peut dire toujours pareil. C'est exactement la même dans tous les cas, en fait. C'est si je ne l'avais pas fait. Si j'avais fait autrement. C'est... Malheureusement, c'est comme ça. C'est... C'est horrible. Voilà. Comme on le dit, la vie, ce n'est pas les bisounours. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas... Voilà, c'est... L'humain, il est sombre, vous voyez, c'est ça. L'humain est sombre, l'humain est bizarre. L'humain est fou, des fois. C'est... C'est ça. C'est... On ne choisit pas ce qu'on fait. Ah si, on choisit ce qu'on fait. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. On choisit ce qu'on fait. Mais des fois, ce que tu fais, ou ce que tu fais sur un instinct, coup de tête, ou sur une pulsion, c'est des conneries. C'est tout. J'espère que je ne dis pas de conneries depuis tout à l'heure. Ça se trouve, je vais me retrouver sur une vidéo en mode Oh non, regardez ce que ce mec il a dit, c'est un scandale, heuuuuh. Reste en place. On va te montrer pourquoi les hommes sont supérieurs à ces poursos d'âme. Ouais, bah tu verras, j'ai bouffé le cul là. Voilà pour le seigneur, bam ! Bouffé le cul. En soi, tous les choix qu'on fait dans notre vie nous appartiennent. Je dirais autant de boire que se droguer que... Que voilà. T'inquiète, t'as bien parlé, merci. Je vous tuerai tous. Merci, merci, merci. Oh, le bâtard. Ah, t'es mort. C'est quand même parti bien Skyrock, notre session. Genre vraiment, on était en train de parler de... Voilà, de jeux de cul, limite, on était en train de parler de machin. Et après, là, on parle de la France. Voilà, les trucs, ça, ouais, écoutez, c'est... C'est un sujet important, c'est un sujet, de toute façon, de l'actualité. De l'actualité, on peut pas... On peut pas vraiment... Débattre sur certaines choses ou même parler parce que... Bon, c'est venu à cause du fait que j'avais des problèmes à côté de chez moi, mais... Arbarak, tu connais l'orque. C'est ça. Arbarak, c'est le Barack Obama des orques. Désolé. Comment ça désolé ? Pourquoi tu dis désolé ? Qu'est-ce que c'est passé ? Don't understand ? C'est ça, ouais, c'est ça. Et bon, je tiens à vous dire d'ailleurs, pour vous rassurer que le Delbor chez moi s'est calmé. Ils ont dû se faire... Les CRS ou la BRI a dû arriver assez vite. Je sais qu'il y a pas mal de délicos là qui sont en train de tourner autour de chez moi. En mode... On vérifie. Bon, ça les a pas empêché de pétarader pendant 10 minutes tout à l'heure, mais bon... On va dire que ça les dissuade un peu. Par que je menais... Attends, quoi ? Par que j'ai mené Z ce débat. J'ai rien compris de ce que t'as marqué. Faut pas parler français, mon gars. La diction, les gars. Faut vraiment que vous la travaillez. C'est infernal. Traitez votre diction, les gars. Sinon, je peux pas comprendre. Vous allez y arriver. Il y a l'armée de terre à Paris. Bah oui, bah à un moment... À un moment, s'il n'y a pas assez de... S'il n'y a pas assez de... À un moment, s'il n'y a pas assez de... Comment dire ? De personnes pour gérer le truc, ils vont faire appel à l'armée. C'est pour ça. Bon, évidemment, désolé à... Oh. Oui, Zuka ! Oui ! Oh, le plaisir ! Je parle recruté, quel plaisir. En tout cas, bon, voilà. Bon, désolé à tous ceux qui regardent mes lives et qui veulent, entre guillemets, sortir des idées. C'est vrai que là, bon, c'est un peu rapé dans l'idée de sortir des idées qu'on a un peu de l'actualité. Mais bon, voilà. On a parlé, c'est sorti tout seul. J'ai pas envie de me... Comment dire ? De m'annuler ou de pas présenter les sujets parce que ça peut être touchy ou tout et tout. J'ai envie de parler de... Voilà, de ce qu'on parle. C'est sympa. Attends, désolé, non, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, correcteur orthographié que vous connaissez. What ? Pourquoi je l'ai pas tapé ? J'ai attaqué en furtif, ça lui a fait zéro. What the fuck ? T'arrasse ? On tue les. Voilà, hop, je te recrute. Quoi ? Encore ? Bah, tu vas crever. Désolé mon gars. Mais tu vas mourir. C'est l'apéro. J'avais préparé un bon piège. Désolé mec. Et voilà, t'es mort. Le piège, moi, c'était te tuer. Le piège, c'est ta vie, connard. C'est à cause d'apéro, ouais, écoute. Le fameux apéro de l'oncle bourré qui après commence à déblater un milliard de trucs en politique. Le fameux. Ok, il est toujours anti-saule en forêt. Ah, j'ai rien dit, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour les pétards dans la rue. Wouhou ! Pourquoi il parle de secret et d'avenir ? J'y vois les vivants et les morts. J'y vois mon garde-cuve. Mais il est tout nu. Il est tout nu ? Pourquoi il parle de gens tout nus ? Pourquoi il parle de gens tout nus ? Il est chelou, lui. Exhibitius de merde. Genre tout nus, il est fou, lui. Ah, j'ai vu des gens tout nus. Ah, putain, il va donner l'alerte dans cette zone, fait chier. Il est bizarre, ouais, un peu, ouais. Au final, content de streamer ce soir, parce que de toute façon, je n'aurais pas réussi à dormir avec tout le bordel qui font dehors. Qu'est-ce que tu es la gueule, t'inquiète ? Merci. Comme ça, ça va me permettre de faire une nouvelle trahison, parce que là, c'était le dernier qui me manquait pour un autre. Donc ça fera encore, ça fera trois amis Liu du château en moins. Donc ça, ça fait énormément plaisir. Je suis dans une zone de fort, donc ça, c'est sûr que je ne peux pas me barrer. Je ne peux pas me TP, il faut que je me barre d'abord. Est-ce que je ne peux pas me TP, vu qu'il est à côté ? Tiens, on va le faire. Ça fait 100 mois à faire. Il est où ? Il est en haut ? Il est en haut, ok. Allez, hop. Excusez-moi, attendez. Je réponds à mes messages. Excusez-moi, il y a juste, je vais m'envoyer un petit message à ma copine qui travaille de nuit. Je dis juste que c'est encore Bagdad chez moi. Il me dit, ça continue toujours. Ouais, ouais, ouais. C'est par intermittence, en fait, il y a du ping. Il y a du ping chez les mecs qui foutent le bordel dans la rue. Ils font 10 minutes, après ils arrêtent et ils ne reprennent que 5 minutes après. Comme dirait les gardes de Blancherive. Mais attendez, je vous connais. Il n'y a pas d'erreur. Vous êtes recherchés. Il est temps de payer pour vos crimes. Vous, bord de ciel et ses habitants. C'est ça. Normal, reste. Après, je ne voulais pas l'embêter. C'est vrai que je suis un peu con de l'avoir embêté pendant son taf. Mais bon. J'espère que ça ne l'a pas trop dérangé. Je n'aime pas la déranger. Je n'ai pas envie de lui parler de mes problèmes. Fence à ta copine, dure le travail. Après, je sais qu'elle préfère travailler de nuit. Je sais que j'en ai beaucoup parlé, etc. C'est un jour où elle voulait changer de taf. Et elle m'a toujours dit qu'elle préférait faire de nuit. Parce qu'en fait, elle travaille dans tout ce qui est médical pour les personnes qui ont besoin d'aide. Et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup plus de temps pour aider les gens, etc. la nuit. Parce que c'est moins le rush. Et surtout, elle préfère la nuit. Donc elle, elle préfère. Du coup, voilà, elle aime son travail. En tout cas, je pense qu'elle aime ce qu'elle fait. Et voilà, elle, ça ne la dérange pas les heures de nuit. Donc c'est tant mieux. Après, si je pouvais percer plus sur Twitch pour qu'elle puisse faire moins d'heures. Ça pourrait être cool aussi. En fait, je sais qu'elle voudra toujours travailler et voudra toujours faire d'heures. Et ça, je respecte énormément. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'envie pour continuer de travailler, même quand tu n'as pas besoin. Mais c'est vrai que si je pouvais lui alléger un peu son ombre d'heures qu'elle ait besoin à faire. Ça pourrait toujours être bien pour sa santé et pour son mental, tout simplement. C'est vrai que des fois, bon, il y a les burn-out, ça existe dans le travail. J'en ai déjà eu. Mais c'est vrai que c'est mieux le soir. Je me suis toujours dit si je devais peut-être travailler le soir un jour. Après, évidemment, on ne va pas... Hop, putain, enfoiré, merci. Après, évidemment, je ne lui impose rien. Elle fait ce qu'elle veut. Si même un jour, j'ai assez d'argent et qu'on peut faire un living à deux, si elle a envie de travailler, c'est normal. Des fois, c'est dur. Oui, oui, forcément. Ce n'est pas facile le travail. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour ceux qui travaillent la nuit, ceux qui travaillent dans ce type de travail. Parce que c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que ma copine aura toujours mon respect dans ce niveau-là et même mon respect pour tout. Mais énormément de respect pour son travail parce que ce n'est jamais facile. Des fois, tu tapes des personnes compliquées. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et puis voilà, tout simplement. Il reste un mec à trahir, ok. Au niveau des trucs, on est comment ? Est-ce qu'au niveau des... Des... Ah non, il en reste deux à trahir, ok. Donc lui, il y a les trois. Donc lui, ça ne sert à rien. Lui, il y en a un. Ça ne sert à rien. Et le chef de guerre, est-ce que je ne l'ai pas ? Donc on va choper le mec du chef de guerre et on va aller attaquer. Moi, je tape station d'essence, Luxembourg, 3000 balles. Mais je commence à 6h du mat. Après, pour 3000 balles, moi aussi, je veux bien être payé 3000 balles pour recommencer à 6h du mat, mon gars. Je ne sais pas si c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est le SMIC chez vous ou c'est l'équivalent du SMIC. Mais nous, notre SMIC, il a mis le 2, mon gars. Ce n'est pas la même. Deux orques encore. Oh, t'inquiète. Il est où, du coup, ce con ? Parce que je ne l'ai pas marqué, à la base. Je ne sais pas si ça allait avoir marqué. What ? On va faire la trahison, là. On n'est pas tous payés pareil, hein. N'hésite pas à faire croquer dans les subs, mec. N'hésite pas à acheter des bits avec les 3000 balles. Non, je rigole. Jamais je fasse ça. Qu'émander des sous, évidemment, je le fais pour la blague. Mais jamais je quémanderais. Parce que je... Quémander, faire des, entre guillemets, des donation goal, truc comme ça. Vraiment très du mal. Je peux faire des sub goal que je n'afficherai jamais. Je dis juste, entre guillemets, pour faire plaisir aux gens. S'ils sont en mode, ah tiens, s'il y a un genre, on t'offre 50 subs, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais, pfff, je suis le de Moskaboy, mec. Je t'affolue, qui s'habite en France, ah ouais. Dès que j'ai ma paye. Mais non, 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 non. Gardez votre argent, vous en avez besoin pour travailler, pour vivre. Voilà, je fais ça pour... Voilà, je veux dire, c'est moi qui me suis mis dans cette situation. Si j'avais envie, si j'allais en stream, je n'étais pas obligé de stream, voilà. Je donne des subs parce que tu es un bon. Ah, merci. Et voilà, euh... Ah, la roue tourne, va tourner, c'est Ribery ! Ça sera le novice, c'est Ribery, Wallah ! J'ai 3 000 EZF. Non, 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 non. Je disais ça pour la blague, je disais ça pour la blague. Gardez votre argent, faites plaisir à votre copine, faites-vous plaisir dans la vie. Moi, je gagnerais mon argent quand je le mériterais. Pour l'instant, je ne le mérite pas. Je le gagnerais un jour, je le gagnerais un jour. Je ne suis pas un rat, t'inquiète ? Mais non, mais ce n'est même pas le fait d'être un rat. Il y a des gens, ils ont besoin, voilà, vous avez besoin d'argent pour vous faire plaisir, faire plaisir à votre copine, à votre famille. Bon, voilà, j'ai décidé de m'embarquer dans cette aventure qui est Twitch. Je réussirai quand je réussirai. Si je dois compter, entre guillemets, sur des offerts de sub des gens en fonction d'or salaire. Non. C'est comme si j'étais au crochet de quelqu'un, ce serait horrible. Si vous voulez vous faire plaisir, voilà, vous sub, c'est tant mieux. Après, voilà, moi, je dis ça pour la blague, évidemment. Euh... Mais du coup, je n'ai pas capturé le mec qu'il me faut. Merde. Normal. Allez, écoute. Hop, tu dégages. Eh non, tu connais. Du coup, je ne peux pas capturer sa merde, là. Il est là, c'est bon. Bon, toi, tu meurs parce que tu me casses les couilles. Voilà. Bon, il est où ? Je l'ai marqué, mais il n'est pas sur la map ? Quel bâtard de ses morts, c'est quoi ce bordel ? Un capitaine qui est pas sur la map ? Si je le fais, c'est de mon plein gré. Ah bah, encore heureux. Oh, c'est ma copine. C'est mon cerveau, il met le code de carte bleue, je comprends rien. C'est le truc horrible. Je comprends pas, il le fait tout seul. Bon, je vais nommer garde du corps pour qu'il puisse... m'aider pendant le chef de guerre. Faut trouver ce faible. Ouais, mais je le trouve pas, donc on va l'attaquer tout de suite, ni que sa mère. J'ai bien fait une attaque de château avec deux capitaines. Alors, je peux bien le faire là. Qui est meneur ? 36, 39. Après, eux, c'est des infiltrés, je crois. Ah non, c'est plus des infiltrés, parce qu'ils sont déjà... Oui, voilà, ok. 42, 30, 39, 39. On va faire... On va mettre... On va mettre Zuka, peut-être ? Ouais, Zuka. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre ? Les zoologues. Armée de défenseur. Bête de siège ardente. Ils ont plus de bête de siège, ça c'est cool. Ah putain, c'est quoi ça ? Ah putain, je crois qu'ils les ont encore. Fais chier. Faut pas que je fasse gaffe. Ah non, ils doivent avoir un grog guerrier, je pense. Et ils ont les murs renforcés. Bon, ça c'est pas trop grave. On va mettre grog guerrier. Ouais, c'est ça, c'est un grog guerrier qu'il a. Et on va mettre des archers précis. Prends le fort, mais oui, on va le prendre. Le sang des morts, on va le prendre. Je suis une salope si on le prend pas. Ah ah ah. Mes morts ce fort, eh. T'as-toi. C'est ça. Ah dommage, il a pas capturé un de ses potes en mode s'intressant. 54. 54. À ce cible aux exécutions à l'épreuve du gel après le feu en cible aux malédictions. Est-ce qu'on va vraiment réussir à le battre en fait ? On va s'exposer le cul. Oh il va m'exploser la bite Il va me refaire le cul FF c'est ça FF Backdash Let's go J'y crois ouais bon on espère J'espère que ça va se passer parce que là j'avoue je suis un peu moins confiant là Un peu moins confiant d'un coup Allez prenez moi la porte Je vais attendre que les murs pètent parce que souvent des mecs se font out comme ça D'accord le grog Ah non mais ça c'est un grog ennemi Ok Oh le bâtard 54 ambiance bizarre Ouais de fou Ok les portes ont pas l'air d'être détruites Ouais Allez let's go En fait là ça va être facile parce qu'on trouve que le dernier commandant qui lui reste Actuellement dans le fort Il a 3 mecs qui vont le trahir Et toutes les autres zones sont gratuites C'est juste le chef de guerre qui est compliqué Heureusement que j'ai le grog invoqué Et mon garde du corps Mais même ça va être un peu chaud quand même Je pense Parce que surtout il a le sien de garde du corps aussi Salut les Hélène Mais qu'est-ce que tu fais là ? Elle s'est dit what the fuck il y a Bagdad dehors Il est encore en train de streamer qu'est-ce qu'il fait ? Ça fait plaisir que tu sois là merci Ça va pas trop compliqué ta soirée ? Oh il l'a backstab dans le cou le bâtard Trayzone Coucou Peut-être perdre tes gardes Mais non mec Je suis trop fort je suis trop fort Oh calme Ah merde j'ai hébété un de mes potes Quel con Moi je fais du backstab Je fais trahir les gens Et après moi je les tabasse dans leur gueule Dans leur dos Quel plaisir Yes mon gars m'a aidé Nice Je suis en inaperçu C'est un scred Il est en scred C'est un chacal de scredas C'est de la chair à canon c'est ça ? Moi je suis de la chair à canon Je peux pas l'envoyer contre le chef de guerre Ça m'aurait aidé Allez hop Coucou Y'a pas un truc à faire péter ? Non pas du tout Capture le poing Allez ramenez votre cul Ça dégage Ça dégage Ta lion c'est ça Hop ça dégage Et boom Hop 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 Let's go let's go let's go On court on court on court Y'a un petit chemin J'suis pas obligé de passer par les murs J'suis pas obligé de faire Spiderman Non ça bon Wouhou Coucou Oh y'a personne Bon Tristesse y'a personne Ah merde je me fais attaquer Je regardais mon téléphone C'est un simple mob De tuer il devient un champion Ouais c'est ça Exactement c'est un simple mob Me tuer il devient champion Ce que j'aimais bien faire des fois Me laisser tuer pour voir un peu Comment les mecs ils évoluent Ils se créent un personnage C'est cool j'aime bien Alors je vais juste mettre en pause deux secondes Excusez moi Ce style c'est mécanique Ouais c'est ça Ce style c'est une mécanique de fou Bah la mécanique du Du De la vendetta Et du Et du comment ça s'appelle Du 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 Comment expliquer Du Comment on appelle ça Du De la rivalité etc Ah ça c'est dingue La mécanique est dingue Elle est très bien faite surtout Allez let's go Let's go I'm going to I'm going to I'm here to Refaire your cul 38 ça Ok Ça devrait le faire Oh putain y'a beaucoup de logaï J'aime pas ça Tu as du coeur au ventre Pour venir ici Bientôt Il aura su C'est de battre Je crois que j'aurais bien aimé pouvoir avoir trouvé son soldat Comme ça j'aurais pu le backstab et lui l'infugier peut-être un petit car PV Ambiance bizarre ou Ouais un petit peu ambiance BDSM cannibalisme tout ça Un peu jack l'infantreur j'ai un peu envie de dire Aïe ouais bah écoute on va faire avec Vers ce qu'on peut Salut j'ai un grog Et j'ai un pote Ok allez on va se faire le mec Salut gars Ok lui il se fait pas geler Ah si Oh putain ça va être chiant Ok il aime pas le feu lui Allez hop dans ta gueule Tiens Ok vite 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 Son pote là Son maître est en train de lui exploser le cul Pauvre Involonté Putain fallait que ce soit Involonté de fer Quel bâtard Bon dégage Tiens hop ça dégage Faut pas me faire chier plus longtemps lui Bon t'es de fer nique ta race J'ai pas besoin de toi Et hop Je te fume Bon Lucas faire le capitaine Quel plaisir Oh putain il a invoqué ses potes Quel chien Oh là il est enragé Super Je suis pas dans la merde Wouhou Allez on va y arriver On va y arriver Oh putain Ah non c'est mon pote Allez vas-y Pète lui le cul mon gars Pète lui Je sais pas s'il a eu aucune chance J'espère pas Ça va aussi Vas-y Backstab le Attaque le par derrière Encule le J'en sais rien Fais quelque chose Mais ouais mais putain Roule la de l'an Roule la de l'an Vas-y Vas-y Roule la de l'an Mon gars est en train de fumer Mon gars est en train de fumer Oh mon poteau Allez mon poteau Fume le Fume le Refais lui le cul Vas-y Aussi je l'ai contaminé Oui Un peu Après oui c'est Après comme je l'ai expliqué Plusieurs fois de la haie De toute façon Je compte beaucoup plus streamer Et en plus De toute façon Il y a du bordel ce soir chez moi Donc Pour essayer de dormir Nique sa mère Et en vrai non Je vais peut-être essayer Peut-être aussi Me mettre un peu plus Sur les horaires du soir J'avoue Ah ah Ça vient de repéter là Nice Quel plaisir Salut mec Gagné Eh c'est trop bien En dehors Ils sont en train de fêter Le fait que j'ai gagné Écuper d'artifice Oh les gars Oh Non je déconne Bon non culé En de sale merde Trois jours de suite Que je ne veux pas dormir A cause de leur connerie Putain j'ai pépé Par contre Franchement Le fait que maintenant Je vais stream entre 6 à 10 heures Par jour Avec le fait que je ne dors pas la nuit Je vais devenir fou Je ne vais pas tenir Ça va les roulades Ouais je sais Je roulade bien Le seigneur du Mordor le sache Chacun des assauts qu'il lancera Sera contré Par la rage et le cieux Chaque armée qu'il enverra Sera anéantie BAM Fortresse de Litlan capturée Je crois que c'est ça Oh c'est ça Oh il a obtenu le titre Rabaissé Oh sale merde Qui je vais nommer Tiens je vais nommer Mon garde du corps Qui a Qui a Qui a Qui a été ultra bon Vas-y mec Tu mérites Tu mérites Prac le maître bagarreur Tu ne parles pas de niveau 5 Tu ne parles pas de niveau 5 ou 4 Et ouais 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 Il est avec 44 Ok Pas une mission disponible Ça on sait Hop Prédateur 4 Attendez Excusez-moi AFK 3 secondes Ok c'est bon J'avais fait juste un truc Top Excusez-moi, j'envoie juste des petits messages Inventer, putain il y a une contre-soirée dans le chat Là let's go, les sorettes font une contre-soirée On y a des cristaux, on en est où ? Je sais pas où on en est, faudrait voir peut-être Garnison, allez vous savez quoi ? Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer les quêtes de défense Je pense Et en fonction si elle se passe bien Déjà on va voir la première comment elle se passe J'espère qu'elle se passera bien Ah j'ai une nouvelle quête c'est quoi ? Siège de Darsgurum Évidemment Avec des perçages level 19 Ce qui va être très compliqué Je pense qu'on va devoir recapturer là Quand le level 19 à mon avis c'est pas assez Je pense que là les orques seront pas level up en fonction de la truc Donc ça va être compliqué Je le sens pas du tout Mais pas du tout Où est la quête de défense Ah c'est là ok 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 Mais non ils sont level nul Ils sont level nul à chier Je suis pas retourné depuis que j'ai capturé la forteresse Donc vu que là après ça va être des levels histoire Je pense au moins 40, 50 facile Donc tous mes orques vont se faire défoncer en fait Ça va être vénère Ils vont se faire péter le hook Ça va être un bordel Mais bon à la limite on perd la forteresse On la recapture Ça fait encore des nouveaux sièges On se remet à jour On avance tranquillement De toute façon je crois qu'il faut faire à peu près 4 défenses pour arriver à la fin du jeu Donc si les 4 défenses sont entre guillemets Ponctuées par des recaptures Ça fera que ça durera pas Ça sera pas trop nul Ils sont nuls Ouais ouais ils sont nuls de fou Surtout qu'en plus Les défenses c'est extrêmement dur dans ce jeu Parce que souvent il y a un milliard de capitaines C'est infernal Et souvent il y a des mecs avec une chance Donc 35 tu vois 35-44 c'est infernal Ils ont un niveau de défense insane On va tenter hein Mais je promets rien J'ai même pas assez de gars dans la zone en fait Pour faire ça J'ai même pas assez de gars C'est infernal On la perd hein Jamais on gagne cette défense Ça c'est impossible Parce que ça c'est juste les chefs En fait c'est ce qui me fait dire C'est que nous quand on attaque On a que nos chefs Eux ils ont des chefs Mais chaque chef A plein de petits chefs Donc les gars ils attaquent à 18 en fait C'est vraiment le bordel On peut utiliser les iTunes hein Parce que de toute façon on a que ça Allez let's go Après on peut en capturer Ce qui nous permettrait d'avoir des défenses supplémentaires Mais faut pas avoir peur d'en perdre hein Surtout pas dans les défenses Dans les attaques je peux comprendre Dans les défenses t'as pas le temps Ils sont combien de chefs chez eux Bah ils ont le max Ils demandent trois choses L'espoir Une issue Et la pitié Voyons regardez Un chef Ils seront le trichant Un chef Et là normalement Ah non il y a que un chef Oh ça va Au calme Au calme Ah bah ça va J'ai été mis dix ans J'ai été une merde J'ai mal parlé Non dégage Allez hop dans ta gueule Ah ouais ouais Retarder l'inévitable Connerie Allez hop je te recrute J'espère qu'ils ont pas tous Mûres de fer La volonté de fer Sans ça être chiant Voilà ok Donc là il va être full life Je vais pouvoir l'invoquer Voilà hop Restez pour se battre pour moi Donc là ils vont envoyer deux Ok C'est pas le problème On voit il les envoie de l'autre côté Il y en a six en tout Donc si déjà je peux Avoir baiser la moitié En quelques minutes Ça peut être cool Ils sont pas très haut level Ça va C'est cool Attends si je peux l'avoir En backstab Ah voilà hop Ok donc ça Déjà ça fera deux Ouah il est stylé de fou Ouah Il est trop stylé On dirait un boucher sa mère On dirait non On dirait un Un tueur Un mec qui va te Putain comment ça s'appelle Un 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 Les On dirait un Un mec qui vient de Qui fout la tête Putain je sais pas comment ça s'appelle Vous voyez ce que je veux dire Oh putain il a enragé le dernier Putain fait chier Oh le bâtard Je me suis pris une flèche Ah c'est un gros Nice Salut mec Salut le gros Comment ça va La famille les amis Les amours les emmerdes Comme ça Ah je vais pas faire ça C'est pas grave En plus mégane du coup Pour pouvoir m'aider Enragé par la faiblesse Ah ok Ouais ouais c'est ça Ouais mais couille Tu possèdes rien du tout Connard C'est à moi C'est mon bien Souvent les défenses en plus Souvent tu les rates Très peu en fait C'est rare de perdre Les défenses Entre guillemets Parce que tu Parce que t'as plus de gars Parce que t'as toujours ton Sève suprême Et c'est vrai qu'il fait le taf Souvent tu perds les fois en fait Parce que tu meurs avant Et t'es dans mon son du coup T'es en mode Eh merde je suis mort C'est moi qui ai fait le con Maua les chi Maua les chi Non je crois qu'en vrai Il dit plie toi Et plie les chi Mais moi j'invente Une nouvelle langue Maua les chi Et voilà Et de 3 Plus que 3 Donc il est 3 Arrivé en dernier Il y a un 44 quand même Je vais aller le tuer En dernier je pense Ah d'accord Ils ont spawné A l'intérieur Pardon Excusez moi Le cheat S'il vous plaît Ils ont pas trop cheaté Les enculés Bon ça va L'33 se fait péter le cul A part l'encroute Assez facilement je pense Bah je l'ai tué Ah je l'ai pas tué Pas grave On se sent bien à l'abri Dans ce joli fort Ouais Attends qu'on suspende ta peau Comme une bannière Au dessus Tu l'es grand Ouais ouais On rigolera plus tard mec Bâtard Je suis fait avoir Dégage Est-ce que mes capitaines Peuvent me défendre S'il vous plaît C'est pas normal Que je puisse me faire Batsam Alors qu'il y a Tous mes capitaines Qui sont là Bon je l'ai tué Merde Soro glitch C'est ça Ok Plus que deux Bâtard C'est quoi Ils ont mis un étendard Ou quoi Wow 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 Calmez vous On va faire attention Ils vont prendre le point C'est le 44 Malheureusement Il va falloir que je me fasse là Non Non Merci Salut Bam Allez midlife On va mettre le grog Coucou Et mon capitaine Tiens mon capitaine de défense Enfoiré Fous toi Merci Deva Pour le pluricel Ça fait que ça en plaisir Mais t'étais pas obligé T'inquiète pas Mais merci Ça fait plaisir de fou Ça soutient la famille C'est chaud Oh putain Merde Il y a un pote qui arrive Alors attends Euh Je vais Non J'exécute le mauvais Infernal Quel con Quel roi des cons Faut que j'aille aider mon pote Faut que j'aille aider mon pote Faut que j'aille aider mon pote Vite 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 Putain level 19 Il a quand même si A mettre un midlife Un 3600 Pas de la merde Non Voilà Il est enragé maintenant Allez hop Oh le backstab One shot Toujours un plaisir merci Allez plus que dernier C'est parti Putain on va vraiment le réussir Putain je pensais pas Vache Je peux le backstab Non c'est vrai C'est déjà je suis là Merde Après il est pas censé savoir Que je suis revenu Il y a 5 viewers Et ça dit même pas bonsoir Non c'est normal Il y a des gens Ils aiment pas trop parler C'est normal Après voilà Je comprends Vu leur kill est Peut être que les gens Sont fatigués Ils ont pas envie de parler Allez putain Oh putain Oh 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 Arrêtez arrêtez Oh je suis pas votre pute Là les gars C'est pas votre pute Oh le flex a dit bonsoir Alors qu'il est déjà Depuis tout à l'heure What ? Pourquoi il y a un grotte Qui vient me péter le cul Qu'est-ce que tu veux toi Pourquoi je peux pas le dominer Ah parce qu'il a pas de vie Ok Il a trop de vie Pardon Oh Allez rejoins moi connard Rejoins moi Et voilà On a gagné Oh la défense Qui s'est bien passé Incroyable Je pensais pas Putain on a réussi La défense incroyable Le mec Excusez moi Je crois que j'ai fait fuir des gens On est passé à 3 Non mais c'est pas grave De toute façon Écoute je sais très bien De toute façon que les gens A cette heure là Ils sont pas des terres Où ils ont peut-être pas envie Tu vois Mais c'est pas grave Les gens ils viennent S'ils ont envie S'ils ont envie de partir Ils passent Et c'est comme ça Et c'est le telou qui risque ça Merci Ah vous êtes fous Incroyable Allez-y continuez Que le train de life arrive Je crois que j'ai jamais trigger Un train de life Je sais que plusieurs fois Il est arrivé Parce que je me souviens Qu'il y avait quelques personnes Qui étaient là Mais Mais j'ai jamais trigger Un train de life Parce qu'en fait Quand vous triggerz Un train de life Et plus Il sent Oh oui putain Oh Oh Mon premier masque Mais quand tu trigger Un train de life Après ça fait que le sub Rapporte plus Plus le train de life Trigger en level Plus après ça rapporte des sous Ce qui est agréable Il y a des trains de life Je crois qu'il y avait eu Mythos à une époque Il y avait le Je crois le record Je crois que c'était à 8000 Non je sais plus combien de pourcents J'ai parlé de tête connerie Mais je crois que c'était à plus de 1000 et quelques Attends quelques mois Et voilà Le train de life Ça fait C'est insane Quand ça Ça se lance C'est insane Bon On a bien avancé Quand même On aurait qu'il y a une zone Défendu une Est-ce qu'on défendrait pas la deuxième C'est level combien C'est level 14 C'est encore pire Ouais Ça va être encore plus compliqué Wouhou Quel plaisir On veut quand même C'est Madaron Sur le train de life Qui part dans 30 secondes Au revoir le train de life C'était gentil De dire bonjour A quand prochain Tézo Qu'on ait encore Qu'on ait encore se perdre Euh Bah La semaine prochaine du coup La semaine prochaine La semaine prochaine Demain normalement J'ai un like prévu Pour ceux qui s'intéressent En coop Avec un ami Sur Borderlands 2 On va commencer Borderlands 2 Parce que le 1 On avait commencé à essayer C'était beaucoup trop compliqué Beaucoup trop bugué En tout cas la version qu'on avait Euh Donc il y a déjà ça de prévu Je pense qu'il y aura Je sais pas encore Qu'est-ce que je vais faire D'autre comme live Comme je vous l'ai dit De toute façon Il va y avoir beaucoup plus de live Un peu de live Il react Beaucoup de live De toute façon Donc ça va arriver Donc on verra bien Mais normalement Il y a Il est censé y avoir un live Borderlands 2 En après-midi Donc je sais pas encore Vers quelle heure Je pense que ce sera peut-être Vers 14-15 heures Mais c'est fort probable En fait ce que j'essaye De m'imposer maintenant C'est vraiment Je me lève le matin Vers 10-11 heures Je fais un tiktok Le temps qu'il se déle Pendant une heure Parce que le temps Que ça fasse le montage Etc Je vais faire ma marche Etc De une heure Pour faire mon petit sport quotidien Et ensuite Je live toute la journée Je vais me coucher vers 22-23 heures Et je recommence Et comme ça je m'arrête pas Et je fais du disque 10-12 heures de live par jour Faut essayer De toute façon Je suis obligé de Faut foudroyer Faut foudroyer de toute façon Sur Twitch Décope avec ton pote Faut foudroyer Si tu foudrois pas Tu te fais foudroyer Ah c'est un peu plus haut level Là tout de suite Attends j'ai que un mec Pour défendre pardon Oui d'accord On est sur ce niveau là D'accord ok 8 heures c'est déjà pas mal Ouais bon Après je dis ça Mais ça se trouve au final Mentalement je tiendrai pas Et j'arrêterai plus tôt Mais en tout cas C'est mon objectif C'est essayer de faire Le plus de stream possible Essayer de Voilà Faut se donner moi Le meilleur moyen de réussir C'est se donner les moyens Et comment tu donnes les moyens C'est en stream en pouce Tout simplement Après de toute façon Ma santé Je veux dire c'est quand même En soi mon futur Qui peut se jouer là dessus Donc c'est vrai que ma santé Bon On s'en occupera Quand on aura réussi A faire les sous Quand on aura fait les sous Après on s'occupera De la santé Une norme de défenseur Ça peut être très utile Bête de siège Alors est-ce qu'il y a Des mecs en face Qui ont peut-être peur De certains trucs Lourriture pour bête Hébété par la furtivité Peur des ghouls Théor des mouches de morgueil Donc déjà ça c'est un truc Moi je vais time out Zorévo si tu fais des bêtises Ah je vais faire time out Pour les propres Pour les propres Pour les propres modos Nice Quel plaisir Lui il a rien Donc pour l'instant Un mouches de morgueil Après le problème C'est qu'il arrive tard Donc je pense même pas Que ce soit utile pour lui Ce serait juste Bouche de morgueil Non en vrai je rigole Non évidemment Je ferai attention A ma santé Parce que de toute façon Si je fais pas gaffe A ma santé au final Après il y aura moins de stream Donc ça sera encore plus con Mais voilà Je vais quand même essayer De bourriner les stream Il faut Il faut surtout Ça me change des idées Parce que bon Après je rumine Sur plein de trucs Il y a beaucoup de choses Sur lesquelles je rumine plus Je suis assez content de moi J'ai un peu plus confiance en moi Sur pas mal de trucs Mais il y a des choses Sur lesquelles je rumine Mais ça c'est normal Tout le monde rumine Sur des choses C'est la vie Si tu rumines pas C'est que bon Bah t'as du bol Et voilà Peut-être mettre des archers précis Vu qu'il y en a que j'ai vu Qu'il y avait des têtes Des têtes fragiles Peut être sympa Je pense que comme ça C'est pas mal On va faire ce qu'on peut On va voir ce qu'on peut faire Sur peu défendre C'est vraiment cool ça Ok il y a un mec Non il y en a deux en même temps Ok Et merde Voilà pourquoi j'aime pas ça Regardez En plus du mes chefs suprême Il y a un autre enculé Putain Et oui et oui Parce que le jeu Il cheat sa mère Cette pute va Ah ça me casse les couilles Quand il cheat comme ça le jeu Connard de merde Qui cheat ta race Bon déjà Toi tu vas me rejoindre du coup Ça fera un mec A me rejoindre en plus Ah Si il y a des unités en plus Il y a des unités en plus Qui vont m'aider Moi je vous le dis S'il faut que je me planque A la fin de ma forteresse Pour gagner Je m'en bats les couilles On veut la défendre On est pas là pour la perdre Oh il s'est pris midlife Par le grog Ah ouais Non Laisse moi Laisse moi Je vais pas le capturer Pourquoi Non recruter Recruter Je peux pas le recruter Pas grave Bon il veut pas le recruter Dommage Soif un soldat en plus Pas grave Tuer furtivement Ça dégage Tuer furtivement Alors que je suis juste à côté Mais bon Ok Deux commandants Et un normal Tiens Oh putain Il vient de prendre chair Donc là je vais pas le recruter Et le prendre direct Enculé De ces morts Non c'est pas lui Que je voulais prendre Voilà Je te recrute Tu vas te battre avec Loa Avec moi Ok Tu hordes le joueur Là normalement Si je tue ces deux Là on est à 3 sur 6 Donc on a en fait la moitié C'est pas mal Surtout qu'en plus je refais mes armées A faire ces combats Je refais mes armées Parce qu'au final du coup Je remonte les levels Donc ça c'est cool Allez hop Il recrute Pas beaucoup de volonté de faire Ça c'est génial Roncle le militant Nice C'est un militant Et il m'attaque Et il fait des explosions Super C'est un militant Chiant Oh putain Il y en a un autre Qui servait le capitaine Quel enculé Quel bâtard Je l'avais pas vu Je vais les capturer Ce sera plus simple Evidemment On fait pas de la stigmatisation Comme d'hab Voilà Hop Brisé On va pouvoir le récupérer Rejoins moi Ok Bon on a pas mal de mecs Ça c'est cool Même si il y a des gens Qui meurent On aura de la défense Pour les prochains commandants Ça y'a de quoi faire On va juste aller péter L'enragé level 41 Parce que je pense pas Que mes gars vont pouvoir Faire grand chose De toute façon C'est le problème C'est qu'il l'enragé Donc il faudra que je fasse Attention moi aussi Evidemment Je pouvais pas le backstab Il est anti-saut Evidemment Sinon c'est pas drôle Quel enfoiré Fallait qu'il ait ça Et BT Ok Fait Ok Je peux le Non Fallait qu'une putain d'araignée Elle vient d'où J'ai pas pu lui mettre mon finish Putain je vais crever Allez en repli En repli Ça va être Non Je peux pas Je peux pas Je peux pas lui foncer dessus J'ai plus d'énergie Putain de merde Reveille ici Reveille ici enfoiré Reveille ici Le centre est mort Tu vas revenir ici Ah putain Il met des bombes Pour justement Maxiquer son repli Putain quel enfoiré Pire truc Ok bon pas grave Allez dégage toi J'ai cru que j'allais pas Le capter Ok les 3 commandants Sont là Je crois pas qu'ils ont De petits capitaines Donc là c'est vraiment 3 gros Je vais aller me faire le 44 Putain Mais les araignées Sont dans ma forteresse C'est insane ça Putain Je me fais back ça Par mes propres armées Ou alors ils ont des araignées En machin On va mettre un grog Ça va jouer le time Un peu Pour toi Je vais pas me faire chier Allez preuve du feu Ok C'est ça J'ai aucune chance Ma bête ouais Quand je vais te péter le cul On va voir si j'avais aucune chance Mon gars Oh tiens Bah lui aucune chance On va être en train De te faire péter le cul Mon gars Qu'est-ce que tu te vis Ok Bon allez il dégage Un en moins Faut que j'aille ressusciter Un autre là-bas Putain merde C'est un level combien Avec pas à voir C'est un level 36 Faut que je le ressuscite Ils ont mis Oui ils ont tué Ah non il y avait quand même Les petits capitaines Ok il y a quand même des petits capitaines Et du coup moi ça level up mes gars C'est parfait Oui Ils ont tué deux petits capitaines Bien joué les gars Donc ils ont tué les deux gardes des gars Ok Il y a le 42 qui va être brisé Donc il va être tué ça c'est sûr J'aurai peut-être le temps De sauver le 36 Et de tuer le 39 derrière On va faire deux défenses Putain la vache Et on est bon Comme quoi ça sert à rien D'avoir les levels Quand on esquive Oh la vache Il l'a dégommé Evidemment Fallait qu'il y ait des pièges Si on c'est pas drôle Allez soigne toi Et toi je vais te recruter On a réussi Oh c'est génial ça On a été bon On a été bon On a défendu les forteresses Les plus éclatées au sol Mon cerveau est en train de fumer Les gars Le problème c'est que la plupart Des vieilles forteresses Après c'est pas un mec Qu'ils ont un garde C'est genre trois Ce qui est ultra chiant du coup Genre trois mecs Pour un mec de guerre C'est infernal A garde l'ombre phase 3 Je crois qu'il y a Trois ou quatre Ou cinq phases Siège à Nurnen Encore ? Ah oui Maintenant c'est deux En même temps Trois en même temps Je suis le mascul De Minas Morgul Je n'abandonnerai pas Par contre Informations Il ne m'a pas demandé De changer mon capitaine Putain Non Attendez Je vais regarder Dans les infos du jeu On fait ta victoire Merci Guide C'est dans Annexe Je crois C'est là dedans Habitant du Mordor Bête Lieu Il n'y a pas marqué Putain Oui c'est vrai On ne peut pas savoir Avant d'avoir fini Dommage 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 Juste aller checker un peu C'est le L combien Ignobile araignée Ah ouais Énormale araignée C'est infernal Après je déteste ça Donc On va se mettre un petit peu De heal de santé Par élimination Voilà Inventaire Ouais Ouais on peut mettre ça Il faut être sympa Au moins ça augmente Contestat général Quoi Ok Ouais 45 On a un 46 Ah nouveau masque Nice Les masques sont dingueries Les masques ils sont fous J'adore 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 Dior Ok on est pas mal Du coup On va aller checker Le niveau D'en face Après normalement Là on va pouvoir Bien mettre à jour Parce qu'on a maintenant On a des 39 On a du récupérer Une A peu près 5 Mec level 30 Ce qui est vraiment pas mal Ça va nous permettre De faire une petite réserve Mais je crois qu'il y a 3 ou 4 phases Pour le Pour le truc Donc faudra voir Ah oui d'accord Ah oui on est sur du Oh 54 49 50 Quel plaisir Oh putain Ça va être chiant Oh Oh va falloir Que je me traîne Tellement Bon voilà A mon avis Limite on peut les abandonner Direct et ensuite On va recapturer l'effort Ce sera plus simple Parce que là on va se faire Péter le fiac En rondelle Façon Sodebo les gars Ça va être vénère Ils vont nous tartiner le cul Telles des putains de pizzas Sur lesquelles tu vas tartiner La Le La base La base mozza Ou La base La base crème Ou la base tomate Oh tellement on va se faire On va se faire tartiner le fiac Voilà petit live Petit live Bon petit live Live de 1h42 Il est 2h44 Putain faut que j'aille me coucher On se retrouve du coup Demain Bah plutôt tout à l'heure Après midi Comme je vous dis Il y a 14-15h Pour la suite De Borderlands 2 Il est possible que je fasse Un petit live De midi Avant 14h Etc Après la coop Il y aura évidemment Un autre live Puis un live le soir Plus plein de trucs Merci à DropSuite7 Pour le follow Ça va être extrêmement plaisir Merci à toi On espère te revoir Sur les différents live De la chaîne Merci Voilà Donc on se retrouve demain Merci d'être là Comme j'ai annoncé Beaucoup plus de live En prévention Merci encore De soutenir La chaîne Twitch La chaîne Youtube Le TikTok Le Discord Etc Merci de me suivre Merci d'animer ses streams De me mettre De me mettre bien De me remettre de bonne humeur Ça fait plaisir On se retrouve A demain Salut tout le monde Ciao Bonsoir